La première, M. Dadis, vous aviez dit que le commandant Toumban était le commandant du régiment. Qui était son adjoint ? Celui que tout le monde appelait au couramment adjoint. Tout le monde appelait au couramment que Marcel était son adjoint. Mais, dans les axes, tout ce que je sais, moi, mon homme de confiance, tout ce que je sais, c'était le commandant Toumban, qui assurait le régiment. Il veut savoir qui était son adjoint. Bon, son adjoint, là, c'est bien sûr qu'il sait qui était son adjoint. C'est bien sûr qu'il sait qui était son adjoint. Vous ne le savez pas. Non, moi, j'ai dit que mon homme de confiance, l'homme à qui j'avais confiance, c'était le commandant Toumban. Et ça, je le dis avec Mordicus, maintenant, s'il avait des adjoints, il n'est la seule personne à dire que c'est elle qui était mon adjoint. Pourtant, vous venez de parler de M. Marcel. Oui, c'est ce que les gens disaient. C'est ce que les gens disaient parce qu'on était, chaque fois qu'ils sortaient, Marcel était avec lui. Chaque fois qu'ils sortaient, Marcel était avec lui. Est-ce que M. Marcel était son adjoint ? Oh, bon, c'est au tribunal d'apprécier, M. le Président, c'est au tribunal. Est-ce que M. Marcel était son adjoint ? Les deux sont là, M. le Président. Les deux sont là. Je pense que la confrontation... Vous, vous étiez le Président. Est-ce que M. Marcel était son adjoint ? Tout ce que je sais, tout ne me faisait rien sans Marcel. Est-ce que c'était son adjoint, M. le Président ? Son adjoint, bon... Il était très proche de lui et vraiment... Allez, je continue. C'est bon, M. le Président. Oui, c'est bon. Parce que je peux dire que oui, il était son adjoint. Les deux peuvent dire que non, c'est pas ça. C'est un devoir. C'est le tribunal qui est là. Ce ne sont que des affirmations qu'on donne, mais le tribunal est censé, est bien placé, réfléchi, de voir effectivement... Vous savez, M. Kamara, le tribunal est dirigé par des hommes qui n'étaient pas là. Au moment où vous exerciez ce pouvoir, vous, vous étiez là. Vous observiez tout. Vous étiez le Président à l'époque. Vous étiez là, hein ? Oui, M. le Président. Tout s'est passé devant vous. Oui, effectivement. Marcel, Marcel... Donc, vous, vous ne devez pas employer des appes, s'il vous plaît. Vous ne devez pas employer des appes, à peu près, des approximations. Vous ne devez pas le faire. Oui. Parce que vous étiez là. Vous étiez, à l'époque, le Président de la Transition. Oui, je peux... Et, s'il vous plaît, on est en train de parler des hommes qui étaient très proches de vous. Oui. Très, très proches même de vous. Donc, si vous-même vous dites, c'est le tribunal qui doit le faire. Le tribunal ne juge que ce que vous nous dites ici. Le tribunal n'invente rien. D'accord, M. le Président. Le tribunal ne va pas chercher ses éléments ailleurs. Certes, le tribunal a le dernier mot. Mais le tribunal ne va pas prendre ses éléments ailleurs. C'est pourquoi vous devez aider ce tribunal. Vous devez l'aider. A ce que je sache, Comba ne faisait rien sans Marcel. Est-ce qu'il était son argent ? Oui, il était son argent. Continuez, M. le Président. Il peut maintenant dire... C'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. Les deux ne faisaient plus ensemble. Ça, c'est tout le monde. Il vous faut beaucoup de temps, beaucoup de minutes, beaucoup de tournure pour le dire, M. le Président. Oui, parce que c'est bon. Il faut quand M. le Président... C'est bon, c'est bon. M. le Procurant, vous pouvez continuer. On va avancer. Merci, M. le Président. La deuxième chose, M. le Président. M. le Président, M. le Président, est-ce que vous vous rendez compte de toutes les activités menées au sein du régiment ? Il faut regarder tout de suite. Non. Moi, la seule chose que j'avais besoin, c'est quand je sortais, il venait faire la planification et puis il était avec moi et parce que dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la revue de troupes, la revue de troupes. Il organisait le rassemblement je venais, je saluais la troupe et je suis rentré. Mais il me dit faire un compte-rendu à tout point de vue, non. Et puisque également c'est lui qui coordonnait toutes les activités des différentes unités de la garde présidentielle. Oui. Est-ce qu'en cette qualité également, il vous rendait compte de tout ce qui se passait ? Non. La preuve en est que les hommes qui étaient à ces différents points, c'était lui comme moi que ses hommes. Il ne vous rendait pas compte du tout ? Non, il ne me rendait pas compte. Et puisque je ne trouvais pas aussi d'objections, je ne trouvais pas aussi des problèmes sur lesquels je pouvais me fonder pour dire que ça, ça ne va pas, que ça ne va pas. Donc vous avez accepté qu'ils travaillent avec les hommes sans vous rendre compte ? Vous avez accepté cela ? Non, le travail, c'est que quand il n'y a pas de problème, on ne peut pas dire au souborronné de faire un contre-rendu séquence, ça ne va pas que vous demandez de souborronné qu'il y a ça, qu'il y a ça, bonnement des éléments. Mais si tout va bien dans le cadre normal, vous n'en avez pas bien, monsieur le procureur ? Merci. La troisième et dernière question, monsieur le président, c'est à monsieur Toumba. Voilà, monsieur Toumba, vous étiez le commandant selon le président Dadis. Monsieur le procureur, remarque que vous n'avez pas demandé aux autres votre premier point, c'est une confrontation. D'accord. Allez-y, monsieur Toumba, par rapport à tout ce que nous avons posé comme question à monsieur Dadis. Merci, monsieur le procureur. Précisement, est-ce que monsieur Marcel était votre adjoint ? Non, c'est ce que j'ai dit il y a longtemps, c'est que c'est purement administratif et il n'y a aucun acte puisque c'est le président qui prend des décrets. Moi, tout ce débat, voilà, je l'ai dit déjà, mais je vais encore revenir que si le président doit en vouloir à qui que ce soit, puisque rien ne l'empêchait, qu'il n'a qu'à s'en vouloir lui-même, parce que rien ne l'empêchait de prendre un décret. Ça, c'est, je voulais le rappeler, c'est la même chose qui arrivera également sur le maître suprême des juges, je le rappelle. Dire, il dira que lui n'a jamais instruit quelqu'un à faire quelque chose. Il dit, M. Diakiti, donc je l'ai dit. Excusez, c'est ça. Je vois que ça fait mal quand vous citez des versets, ça fait mal à ce camarade. Donc, si vous pouvez interpréter directement. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, c'est l'interprétation, j'ai dit, les chefs diront ces jours que nous ne vous avons pas instruit de le faire passer, vous ne croyez pas. C'est ce qu'ils diront. C'est le même verbe. Est-ce que M. Marcel était votre action ? Non. La question répond. Non. Et puis, M. le Président, une précision. C'est bon ? Je voulais juste... S'il vous plaît, s'il vous plaît, je pense que la question c'est pour M. Marcel aussi. Non, puisque vous avez dit que lorsqu'il... Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Bien. Pour l'autre boulot de mes deux questions, M. Toumba, est-ce que vous rendez compte régulièrement au Président d'Addis ? Il a déjà précisé que circoncentiellement, circoncentiellement, lorsqu'il le commettait à une tasse. Comme quoi, j'ai besoin de m'adresser à la troupe et ça, je m'adressais à la structure qui s'occupait directement à la base de la troupe. C'est-à-dire, rassemblés aux hommes, le Président va s'adresser à vous. Ou, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de contradiction lorsque, quelques rares fois, il a besoin de faire un mouvement. Il me fait ci, Doumba, voilà, comme ça, ça, c'est quelque raide, sinon, ça ne l'aimait pas de mes fonctions. Donc, c'est lorsque vous commettez à des tâches et vous les rendiez compte. Merci. Merci bien. M. Marcel, est-ce que vous étiez effectivement la douceur de M. le Congrès ? Je le procureur, merci. Je voulais dire seulement au Président d'indice qu'il ne faut pas qu'il pêche contre moi. Je voulais rappeler ici que nous avons fait un test pour les coups d'officier pour l'Union soviétique dont je suis le premier. Tout était prêt. Et là, j'ai opté ça pendant le temps du feu général de la Sainte-Côte. Fait à Sainte-Côte. La prise du pouvoir, quelques semaines, on devait s'y rendre à l'Union soviétique. C'est le Président lui-même qui a bloqué mon passeport. Dans son bureau, devant le ministre de la Défense. Marcel, tu ne bouges pas. Tu as un prix pour ce pouvoir. Le journal Secouba-Conate, c'est un grand. Il était là. Ces jours, si tu ne fais pas attention, d'ailleurs, même les 15 autres l'envoient à l'Union. Soyez bref, M. Marcel. M. Marcel, cette question est très importante, M. le Président. qu'est-ce qu'il poussait après avoir retiré mon passeport, après avoir me dussiadé, étant en veste pour le voyage le même jour, de me nommer à un poste. M. le Président, vous l'avez posé la question tout de suite, disant, est-ce que Marcel est adjoint à Toumba ? Il a tâtonné. 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 Les gens le disaient, il a tâtonné. Quelqu'un qui a dirigé l'État, ne tâtonne pas quand il y a des questions précises. M. le Président, moi, je n'étais pas adjoint à quelqu'un. Si j'étais adjoint à Toumba, j'allais assumer ici, oui, j'étais adjoint à Toumba parce que je suis un militaire. Quand je meurs, on met le drapeau sur moi, le rouge ou le vert. Mais aucun acte n'a été posé. Marcel n'a posé aucun acte d'adjoint à Toumba. C'est bon.